salut à tous c'est Didier j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ce mode qui est sorti aujourd'hui la lame multiblade donc une fois que vous l'aurez téléchargé vous allez dans la catégorie d'hiver et voilà c'est le MB 200 340 multiblade multiblade bond voilà après vous avez plusieurs configurations possibles bon là vous l'avez en standard donc en 3 à 4 mètres après vous pouvez ajouter une fourche à bois vous pouvez mettre un mécanisme pliant ensuite les extensions voilà vous avez une grille de protection ou juste voilà une petite barre de de protection ou rien ensuite vous avez un treuil après j'ai essayé avec différents arbres je n'arrive pas à accrocher est-ce que c'est un bug ou voilà l'avenir nous le dira après voilà vous avez des des petites dents ou une lame basique ensuite pink voilà c'est des c'est des petits crans qui sont sur les côtés et au milieu ensuite vous avez les projecteurs ou pas vous avez les bandes d'avertissement soit noir et jaune soit rouge et blanche vous avez différents points d'attache soit en trois points soit pour une chargeuse avant c'est à dire voilà votre votre traiter avec votre fourche ou votre petite chargeuse avant ou la chargeuse sur pneu vous n'avez pas pour votre télescope par contre ensuite voilà vous avez plein de choix de couleurs je prends des couleurs différentes juste pour que vous puissiez voir alors voilà le petit engin après ça va vous de le configurer comme vous le souhaitez bien entendu là j'ai mis on va dire toutes les options après vous faites attention parce que là si vous mettez un écran ça va vous faire des trous comme ça donc après ça fait pas très joli donc il faudra tout voilà repousser manuellement ou avec une autre lame après c'est vrai que ça tasse plus vite après voilà pour le baisser voilà vous faites l1 et le joystick de droite après vous pouvez régler l'inclinaison voilà par contre si vous si après par exemple vous voulez le relever et que vous faites l1 et le rond là il va se relever et voilà et vous faites attention parce qu'il se rebaisse il se remet à la position dont vous l'avez mis voilà vous voyez il se remet à la position où c'est que vous le où c'est que vous l'avez mis voilà vous voyez ça fait des trous et si vous faites pas attention et que vous êtes sur votre silo et ben ça m'est arrivé juste avant que je vous passe la démonstration et ben il m'a pas du tout réinitialisé pour que je puisse vous faire cette petite vidéo et après vous pouvez tout pousser que ce soit là j'ai de la paille hachée mais ce soit des des cultures des pommes de terre des betteraves etc vous pouvez de l'ensilage vous pouvez vraiment tout pousser voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis ben moi je vous dis à la prochaine allez ciao ciao ciao